Il y a quelques jours était publié le rapport Duclair sur l'action de la France au Randa, c'était le 26 mars dernier. Je me suis entretenu avec l'auteur de ce rapport ici même, dans ce très long document, plus de 1000 pages. Vincent Duclair et ses co-auteurs établissaient la responsabilité de la France et non sa complicité dans le génocide des Tutsis. Voilà pour la vision délivrée par ce document. Mais qu'en est-il de la manière dont cette période historique, celle qui va, disons, de 1990 au génocide de 1994, a été vécue depuis l'Elysée ? Pour en parler, je reçois celui qui a été secrétaire général de l'Elysée à l'époque, Hubert Védrine. Bonjour. Bonjour. Hubert Védrine, je vous propose d'essayer de retracer les principales étapes de ce génocide et de voir comment donc celui-ci a été vécu depuis l'Elysée pour que vous donniez votre regard sur l'établissement des faits, sur cette responsabilité. On va évoquer les mots et puis vous me direz comment vous, vous voyez ces mots sur cette action historique. Quels ont été les principaux signaux d'alerte pour vous à l'époque ? Alors d'abord, je vous remercie de cette invitation parce que je suis heureux de venir ici ce matin pour participer à ce qu'est cette très 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 longue, disons, bataille mémorielle qui, à mon avis, est loin de son terme et pour essayer d'établir une analyse objective et équitable, ce qui, à mon sens, n'est toujours pas le cas. D'ailleurs, en la remettant dans son contexte de l'époque, 90, on va en parler, et son contexte plus large, puisqu'il y a six ou sept pays qui sont concernés par ce sujet. La France étant absolument le seul pays pour le moment qui a fait l'effort méritoire d'ouvrir très 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 largement quasiment toutes ces archives, déjà sous le gouvernement Jospin avec la commission qui laisse Cazeneuve, et puis maintenant avec le rapport du CLAIR. Alors les signaux dont la question que vous me posez, en réalité, c'est dès le début, dès l'attaque du FPR, qui était un mouvement organisé en Ouganda pour rassembler les réfugiés tutsis qui étaient en Ouganda après les massacres atroces de 1962. Donc quand il y a une attaque du FPR à l'époque... Le FPR, donc, il faut que l'on s'attache à définir les termes, Hubert Védrine, pour que ce soit bien compréhensible. Oui, c'est le fonds patriotique rwandais, qui est une organisation créée en Ouganda par des réfugiés tutsis des massacres atroces de 1962, parce que la Belgique avait laissé un chaos absolu au Congo, Rwanda, Burundi. Ils sont partis en Ouganda, donc c'est ce mouvement qui s'organise pour aider les réfugiés à rentrer chez eux, c'est le programme. Et en 1990, il y a une attaque de ce mouvement aidé par l'armée ougandaise, ce que le président Mouzeveni, Ouganda, n'a jamais nié, contesté. Donc en 1990, il y a la décision d'origine, dont on peut discuter d'ailleurs. Le président Mitterrand, à l'époque, il n'y a pas de lien particulier avec le Rwanda, c'est une ancienne colonie belge, elle est entrée dans la communauté. Il n'y a pas de lien particulier, mais en tout, des liens avec la France assez lointain, puisque l'un des premiers accords que l'on trouve, par exemple, entre la France et le Rwanda, il est signé par VGE. En 1975, oui. Mais avant même, le général de Gaulle avait accepté que les anciennes colonies belges entrent dans la vaste communauté, vous voyez. Donc nous sommes proches du Rwanda, et nous sommes proches en particulier du président Abirayama. Non, pas en particulier, non. J'ai vu ça, c'est une invention complète. VGE signe cet accord avec Abirayama. Oui, ce n'est pas une proximité personnelle, ça. Pas non plus avec François Mitterrand. En tout cas, il y a un accord de coopération, notamment en matière de gendarmerie. Toujours est-il qu'en 1990, la première mixte, on pense que Stine, une toute petite minorité, et puis à part l'armée d'un pays voisin, peut prendre le pouvoir par la force dans un pays où on considère, il y a tout un débat sur la validité des critères ethniques, mais tout le monde à l'époque considère que c'est 85% de Hutu. On reviendra sur ce débat. Enfin, juste pour poser les choses en quelques mots, Hubert Védrine, là aussi sur ce partage ethnique entre Tutsi et Hutu, il est lié à l'époque de la colonisation allemande puis belge, donc on est à la fin du XIXe siècle. Je ne crois pas que les critères ethniques soient apparus avec les colonisateurs, et je ne crois pas que ça ait disparu après. Enfin, ça c'est un autre sujet, j'ai une interprétation dans le rapport du Flair. C'est un sujet important, disons, que l'une des thèses considère que la vision ethnique a été plaquée sur un contexte social, disons, tandis que d'autres considèrent qu'il y a une partition ethnique. À ma connaissance, il n'y a que la commission du clair qui dit ça. Il n'y a aucun spécialiste de l'Afrique là-dedans. Bon, ça fait rigoler tous les spécialistes de l'Afrique. En tout cas, c'est leur thèse. On ne va pas polémiquer là-dessus, mais il y a une autre vision du partage. L'intervention de 90, de Mitterrand, elle est double. Il faut empêcher la prise de pouvoir par la force, parce que ça va se traduire par un bain de sang monstrueux, compte tenu des souvenirs de 62, légitime. Mais il faut l'autre volet. Il faut utiliser cette intervention pour imposer un compromis politique, ce qui sera obtenu à Arusha à l'été 93. Les accords d'Arusha, c'est un accord qui est fait en Tanzanie, qui est considéré comme étant le seul pays à même de mettre les différentes parties en accord. Vous êtes... Oui, mais il y a plusieurs pays africains qui ont contribué aux accords d'Arusha, qui ont commencé à être négociés avant le changement à Paris de la cohabitation, conclus sous la cohabitation, notamment avec un travail important d'Alain Juppé. Mais c'est un processus qui est engagé depuis l'abus. Vous me parliez de 90. Dès 90, je n'ai pas besoin de signaux d'alerte après. Les fameux signaux d'alerte que je ne sais qui n'aurait pas vus. Il y a des milliers de notes qui tournent dans tous les sens. Mais c'est la décision d'origine. Pour Mithéan, c'est dès 90 qu'il y a un risque énorme. Et ça conduit aux accords d'Arusha en 93, où tout le monde avait cru que la question était réglée. Donc voilà, vous me posez la question de mon souvenir. Mon souvenir, c'est ça, 90-93. Je n'ai joué aucun rôle particulier à l'époque, mais à la longue, je suis devenu une sorte de spécialiste du sujet, en revue tout le monde, et tout relu. 90-93. Alors donc, ces accords d'Arusha, ils sont importants. Qu'est-ce qu'ils stipulent, Hubert Védrine ? Ils sont importants parce que les pays qui ont accompagné ces accords, dont la France, pas que la France, il faut rendre hommage à d'autres pays africains et à d'autres pays occidentaux qui ont poussé ces accords, ils décident, ils imposent, que l'armée future du nouveau Rwanda va être composée à 40% de Tutsis. 40%. Alors qu'à l'époque, l'évaluation commune, c'est que les Tutsis sont 12-13% du Rwanda. 40%. C'est le contraire exact du soutien à un régime. Oni, vous voyez, c'est tout à fait déséquilibré, disons, dans le sens Tutsi. Et il y a un gouvernement de transition qui est prévu, dans lequel le Premier ministre sera issu de l'opposition, le FPR aura 5 postes sur 21. Donc c'est un accord, on va dire, plutôt favorable aux Tutsis. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'une partie des Hutus, une partie des Hutus le refuse, alors qu'une partie des Tutsis veulent tout le pouvoir et pas la moitié. Donc c'est des accords très importants, pour des raisons que je ne m'explique pas. On a très, 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 très peu parlé ces dernières années. Quel est le rôle de la France dans cet accord ? Parce que le rôle de la France, là aussi, est discuté. Et comment voyez-vous la place de notre pays dans la manière dont cet accord est finalisé, Hubert Védrine ? Alors d'abord, il n'y a pas de négociation politique si on est en pleine guerre civile. Donc s'il n'y a pas l'intervention de 90 pour bloquer l'attaque et la guerre civile, il n'y a pas l'obligation de négocier politiquement. Donc c'est l'intervention initiale qui oblige à négocier, même si dans chaque camp, certains veulent soit tout prendre, soit rien donner. Après, c'est un rôle important d'accompagnement, d'incitation ou de soutien. Mais la France, il faut être honnête, n'est pas la seule à rechercher un accord à Roucha. Il y a plusieurs pays africains. L'Union africaine est tout à fait favorable. Donc la France joue un rôle important dès 92, puis 93. Et il y finit avec Alain Juppé, ministre, puisqu'il y a la cohabitation à partir de mars 93. Donc c'est un rôle important. Rôle important, rôle d'observateur, parce que là aussi, c'est discuté. Est-ce que l'on peut véritablement considérer que la France a eu un rôle décisif dans la signature des accords d'Aroucha ? Disons que si la France n'était pas militairement présente pour bloquer l'engraïne de la guerre civile, il n'y a même pas de négociation d'Aroucha. Donc ça, c'est un élément fondamental. Après, si par exemple, il y avait une relation personnelle, comme on le lit dans le rapport entre le président Mitterrand et le président Abiyarimana, le président Mitterrand aurait bloqué. Il aurait dit qu'on ne va pas imposer à Abiyarimana de donner 40% de l'armée alors qu'ils sont 12%. Il ne l'a jamais fait. Donc il y a un accord, il y a une approbation générale. Et dans le détail, les diplomates français ont contribué. Mais je ne veux pas attribuer à la France seule les mérites d'Aroucha. Je voudrais simplement que dans le cadre d'une approche plus objective que ces dernières années, on rappelle que la France a accompagné ce mouvement de façon importante, efficace et utile, et qu'il y a le double volet. Le volet militaire et le volet politico-diplomatique. Et Aroucha s'étaient présentés comme un succès. À l'époque, oui. Mais après, les différentes visions de l'accord d'Aroucha évoluent. Alors je lis par exemple dans la mission d'information parlementaire, la diplomatie française n'a pas fait une analyse suffisante des arguments, des méthodes et de l'idéologie de ceux qui, dans le gouvernement rwandais et dans l'entourage du président Abir Mena, refusaient a priori tout accord avec le FPR. C'est-à-dire que si on essaye d'expliquer aux auditeurs l'une des questions qui se posent, et je vais vous laisser évidemment y répondre, Hubert Védrine, eh bien elle consiste à dire que cet accord d'Aroucha était peut-être un bon accord en théorie, mais qu'en pratique, il ignorait un certain nombre d'éléments radicaux et que ces éléments radicaux ont finalement été ceux qui ont facilité le génocide. Attendez, ça c'est après, quand la France est repartie, parce que les conditions pour rester après Aroucha n'étaient pas réunies. Mais en tout cas, la pression de la France, elle est continue depuis 90, 91. Il y a des attaques du FPR, des attaques. Il y a des enquêteurs qui disent que le FPR massacrait en avançant. Ça fait partie des livres qui sont considérés comme négationnistes, alors qu'ils ne le sont pas, parce qu'aucun livre ne nie le génocide. Là aussi, il faut expliquer aux auditeurs, sinon ça va être difficilement compréhensible. C'est-à-dire que le FPR... Attendez, je leur dis quand même qu'il y a 15, 20, 25 livres ou articles qui disent le contraire de ce qui est raconté en majorité dans les médias français ces dernières années. Les livres de toutes origines dans tous les pays du monde, y compris l'Afrique. Ces livres sont généralement considérés, puisqu'il y a par exemple des auteurs, je lui dis rêveur, qui est considérée comme étant négationniste, mais pour sortir de... Parce qu'elle parle du génocide tout le temps. Moi, je suis choqué qu'on parle de... Attendez, le négationniste, c'est Fourrisson, qui dit qu'il n'y a pas de chambre à gaz. Aucun des livres dont je parle, qui ne sont pas cellus en France, ne conteste le génocide des Tutsis. Aucun. Ce que l'on pourrait dire, en revanche, c'est qu'il le relativise très largement. Non, il le contextualise, mais il ne le relativise jamais. Y compris les Congolais, c'est eux qui posent la question de savoir comment qualifier les massacres qui ont eu lieu au Congo. Mais même ceux-là, ce n'est pas un débat franco-français, ce débat. C'est un débat congolais, en quelque sorte. Mais même ceux-là n'ont jamais contesté le génocide des Tutsis. Mais alors, le problème, si vous voulez, c'est que chez Judy Rever, il y a par exemple l'idée que le FPR se serait livré à des provocations en essayant de camoufler un certain nombre de ses actions pour hâter le génocide contre leur propre peuple. Et c'est cela qui est perçu comme étant particulièrement scandaleux dans les thèses de Judy Rever. C'est vrai, c'est pas vrai. Il faut en discuter avec les doutes. J'ai entendu d'autour, je vous dis, il y a 20 à 25 livres sur ces questions. Si on voulait faire un parallèle... Canadiens, camerounais, congolais, etc. Mais aucun d'entre eux ne conteste le génocide des Tutsis. Mais si on voulait faire un parallèle historique... Enfin, ce n'est pas mon sujet principal, parce que... Non, mais vous en parlez, donc je suis obligé de vous répondre. Je vais réexpliquer quel était le sens de l'action de la France, surtout. Bien sûr. Mais juste pour en terminer avec cela, parce que c'était, à mon avis, une question importante, si on essaye de faire un parallèle, et je mets toutes les précautions nécessaires, puisque les parallèles entre les génocides sont compliqués, mais l'une des thèses pour le génocide des Juifs qui a été considérée comme étant négationniste est la thèse d'Ernest Nolte, l'historien allemand, qui considérait, non pas que le génocide des Juifs n'avait pas existé, mais que celui-ci s'expliquait comme une sorte de guerre préventive des Allemands contre la menace judéo-bolchévique incarnée par les Juifs. De la même façon, on pourrait considérer que la thèse de Judy Reveur considère qu'il y a dans le FPR un certain nombre de provocations qui auraient justifié un génocide préalable des Hutus. Inviter Judy Reveur à un débat, c'est celui que je vous dise. Je ne suis pas l'auteur de son livre, mais il n'y a pas ce seul livre. Je voulais juste expliquer pourquoi cette thèse était considérée comme scandaleuse et en tout cas historiquement inexact pour mettre de côté les jugements moraux. Moi, je pense que l'utilisation qui me choque du terme négationnisme quand il n'y en a pas, c'est un argument employé parce que le contenu n'est pas contestable. Le contenu n'est pas réfutable. De côté, pour sortir à votre vision des faits, Hubert Védrine, lorsqu'il y a ces accords d'Aroucha qui sont conclus, ces accords d'Aroucha stipulent que l'armée française doit partir et que les livraisons d'armes doivent se poursuivre. Non, attendez, ce n'est pas le centre. L'important dans les accords, c'est donc une répartition qui est assez favorable aux Tutsis. D'autre part, la France se dit ça y est, on a réussi. D'ailleurs, il y a des félicitations des États-Unis et des autres. Il y a même une lettre du président du FPR de l'époque, depuis la Belgique, où il est installé, qui félicite la France tout en rappelant qu'il faut qu'elle parte. Ce que la France souhaite, ce que la France pense avoir atteint son but. et à ce moment-là, il y a la décision de mettre en place une force des Nations Unies, ce qui est l'objectif pour une opération réussie. Ça va être la minuaire qui va arriver trois, quatre mois après. À partir de là, il n'y a plus que 30 conseillers techniques français, mais la France s'est retirée. C'est important parce que quand va arriver l'attentat contre l'avion et le début du génocide, la France n'est pas là. La question qui va se poser sera, est-ce qu'il faut revenir et dans quelles conditions ? C'est à ce propos qu'on a vu des interventions récentes d'Alain Juppé, d'Edouard Balladur, etc. Donc, après Aroucha, s'il ait fallu, et c'est une question que moi, je me pose, quand on voit qu'il y a une partie des Hutus qui ne veulent rien lâcher et qu'une partie du FPR veut tout conquérir, en réalité, avec le recul, mais c'est facile de dire avec le recul, c'est désolant qu'il n'y ait pas une vraie communauté internationale, c'est un terme courant, mais elle n'existe pas en réalité, qui se disent qu'il faut rester, il faut être très très nombreux, pas que la France ou quelques Belges, vous voyez, mais toute une présence mise en réalité, les protagonistes, notamment le FPR, ne veulent pas. Il faudrait un mandat des Nations Unies, on ne l'a pas. D'ailleurs, on aura beaucoup de mal à l'avoir, même en 1994, pour faire l'opération humanitaire. Donc, un des vrais regrets qu'on peut avoir, ce n'est pas une faute ni une excuse de quoi que ce soit, parce que la France est le seul pays au monde qui a tenté d'arrêter l'engrenage. Mais il y a la question... À cette époque ? À cette époque ? Oui, mais même... Enfin, après... Je veux dire, après, il y a beaucoup d'autres pays qui vont tirer le signal d'alarme plus fort que nous. Non, mais le signal d'alarme, on n'en a pas besoin, puisque c'est la justification de l'intervention dès 1990. Il n'y a pas besoin qu'un général ou un diplomate dise on n'a pas écouté ma note, il y en avait des centaines, tout ça. C'est la décision de 1990. Et en 1993, on peut se dire à Arrouchin, la course de vitesse a réussi. Contre le pire, on a réussi à les obliger avec d'autres, tous les pays d'Afrique, l'Union africaine, etc. Il y a un compromis. Après, il y a la mise en œuvre du compromis. La France reste présente, mais diplomatiquement. Elle accompagne les négociations laborieuses pour Arrouchin qui vont durer d'août, que je ne me trompe pas, 93 jusqu'à avril 94. Absolument. Mais alors, vous voulez dire qu'à ce moment-là, à l'Élysée, François Mitterrand, dans l'entourage de François Mitterrand, on considère que le pire est écarté parce que cet accord est un bon accord, Hubert Védrine. Ce n'est pas un bon accord, mais c'est le meilleur accord possible. Et de toute façon, il n'y a pas moyen de faire autrement. Pour rester après, encore une fois, il faudrait un mandat des Nations Unies. On verra en 94 à quel point les États-Unis ne veulent pas donner un mandat précis. Personne ne le demande. En tout cas, le FPR, à la fois félicite et rappelle qu'au terme des accords, il faut que l'armée française parte. D'ailleurs, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'accord d'Arrouch. Ça n'aurait pas été signé, finalement, si la France n'était pas engagée à partir, ce qui la soulageait. Il n'y avait pas d'intérêt vidéo à rester. Hubert Védrine, on va continuer cette séquence chronologique dans une vingtaine de minutes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est produit après et pourquoi le rapport du Clerc parle d'une responsabilité de la France et non d'une complicité dans le génocide des Tutsis. En attendant, il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et pour évoquer le rôle de la France au Randa pendant le génocide des Tutsis, pour tenter de comprendre ce qui s'est produit depuis l'Elysée, nous sommes en compagnie d'Hubert Védrine. Vous étiez Hubert Védrine, secrétaire général de l'Elysée de 1991 à 1995 et vous avez insisté sur le rôle des accords d'Arroucha qui ont eu lieu en 1993 tandis que le génocide des Tutsis a débuté en 1994. Aujourd'hui, différents responsables politiques français s'expriment. Edouard Balladur a déclaré hier sur RFI « N'attendez pas de moi la moindre repentance » au sujet du comportement de la France au Rwanda tandis qu'Alain Juppé lui livrait un autre discours puisqu'il expliquait notamment que la France n'avait pas réalisé je le cite qu'un génocide submergeait le Rwanda. Nous n'avons pas imaginé que nos forces déployées pour assurer la protection de nos ressortissants peu nombreux aux deux normands auraient pu tenter de s'opposer à ce génocide. Entre ces deux déclarations, où vous situez-vous Hubert Védrine ? Alors d'abord je voudrais rappeler que nous réagissons les uns et les autres au rapport Duclair mais qu'il faut distinguer dans les réactions dans le rapport les analyses des archives les conclusions les interviews de M. Duclair après et l'interview depuis Kigali. Ce n'est pas tout à fait la même chose ils ne demandent pas exactement la même chose donc il faut s'en tenir au rapport je pense. Alors par rapport à ce que vous indiquez ce sur quoi Alain Juppé a insisté c'est sur un moment particulier on est en avril 94 l'avion a été abattu les massacres L'avion pardonnez-moi vous avez raison pardon l'avion qui ramenait les deux présidents du Burundi du Rwanda d'une négociation à Darussalam Cet avion est abattu il est abattu par domicile on ne sait toujours pas qui Toujours pas toujours pas d'ailleurs il y a un livre récent très intéressant du général Delors qui commandait l'opération Norwa et j'espère que lui ne sera pas boycotté comme tous les autres livres parce qu'il est très équilibré là-dessus lui-même maintenant il continue à penser qu'il y a les deux thèses vous voyez les extrémistes outous qui refusent le compromis imposé par la France et extrémistes outous qui refusent le compromis imposé par la France bon donc ce sur quoi Alain Juppé s'est exprimé avec une émotion visible et sensible c'est ce moment d'avril 94 où la France n'est plus là elle est partie après Arusha simplement elle envoie une opération pour évacuer des ressortissants y compris les étrangers qui le sont l'opération Amarilis dite Amarilis donc on évacue ça dure quelques jours et c'est une petite force qui n'est pas faite pour intervenir dans une guerre civile mais Amarilis aurait pu se transformer en force de protection ou en tout cas faire en sorte qu'Amarilis empêche le génocide ça aurait été une opération coloniale vous dites que ça aurait été une opération coloniale parce qu'elle n'avait pas de mandat de l'ONU je voudrais vérifier préciser que quand Alain Juppé dit nous il avait dit la France il ne dit pas la France dans son texte il dit à condition nous c'est la collectivité internationale il dit à condition d'avoir le soutien des parachutistes belges qui étaient partis des commandos italiens qui étaient partis si on devait lire la totalité de la tribune Hubert Védrine Alain Juppé dit aussi la France par solidarité avec nos amis belges c'est associé à une mesure qu'aujourd'hui la vérité impose de qualifier d'acte de l'acheté internationale oui il s'agit de la résolution juste après la résolution du 21 avril 94 qui réduit encore il fallait faire l'inverse les effectifs de la minioire qu'on avait installée après que nous nous soyons partis après à Rouchard et comme les belges disent de toute façon on s'en va le conseil de sécurité prend acte du fait que la minioire est encore réduite au moment où il fallait faire exactement l'inverse donc ce qui exprime Alain Juppé qui a été interprété à mon avis à tort comme une sorte d'acte de constitution français ce que conteste Edouard Balladur qui n'est pas du tout sur cette ligne pas du tout sur cette ligne pas du tout sur cette ligne en expliquant que la France ne doit pas être le seul pays à battre sa coupe dans cette affaire rwandaise évidemment et comme les autres pays aucun autre pays a ouvert ses archives la Grande-Bretagne les Etats-Unis l'Ouganda le FPR le Rwanda etc donc c'est évident qu'il y a une sorte de concentration disproportionnée sur la seule France qui a le mérite d'ouvrir mais en termes de on ne peut pas d'un autre côté se prévaloir des turpitudes des autres pays Hubert Védrine au prétexte que d'autres n'auraient pas fait repentance pourquoi ne ferions-nous pas repentance ? Non mais je ne dis pas que les autres doivent faire repentance parce que moi je ne suis pas sur ce mélange des concepts religieux et politiques je dis simplement qu'on aura une vision complète du sujet quand les autres pays protagonistes auront accepté d'entrer dans un échange une ouverture ce que Paul Quilles qui avait présidé la commission sous Jospin avait demandé au secrétaire général des Nations Unies il y a longtemps mais je voulais dire que comme la commission du clair là je parle du rapport lui-même a bien été obligé de constater qu'il n'y avait pas de complicité et d'autre part n'a pas critiqué Turquoise Alors Turquoise il faut rappeler ce qu'est Turquoise Turquoise succède à Norwa à la milieu Non 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 Norwa c'est fini après la bouche bien sûr mais je faisais la suite et la séquence des différentes opérations françaises sur le sol rwandais c'est pas français c'est les Nations Unies Turquoise Mais ce sont des soldats français avec un mandat de l'ONU et quelques contingents africains après le début des massacres la France il y a un arbitrage Mitterrand précisément entre Baladur et Juppé en disant bon Juppé voulait qu'on revienne tout de suite Baladur dit non non il est tout à fait hostile aux interventions extérieures et il impose et il a raison ça c'est dans le cadre d'un mandat des Nations Unies le président Mitterrand est d'accord il arbitre donc on va dire au conseiller de sécurité qu'on est prêt à revenir faire une opération humanitaire mais il faut un mandat des Nations Unies et là bizarrement il y a très peu d'enquêtes là-dessus les Etats-Unis vont attendre deux mois deux mois qu'est-ce que vous voulez dire ? ils vont attendre jusqu'à fin juin avant de donner leur accord je comprends la période mais je veux dire quel est votre sous-entendu ? pour donner leur accord à l'opération des Nations Unies et on aura à ce moment-là la résolution je crois 929 pour y aller je vais faire une hypothèse le sous-entendu c'est que allez-y moi j'ai une explication mais allez-y parce que en fait l'idée si on veut essayer de dire les choses à gros traits pour que les auditeurs les moins rompus à ce dossier comprennent ce que l'on considère c'est que finalement François Mitterrand poursuivant une politique menée depuis longtemps y compris par Valéry Giscard d'Estaing considérait qu'il fallait défendre la zone d'influence française la zone d'influence française qui était incarnée dans son esprit par les Hutus je ne parle pas nécessairement des Hutus génocidaires mais par Abirai Rama Abirai Exactement et donc qu'il s'agissait de défendre cette zone-là Hubert Védrine contre finalement les Tutsis contre Kagame et contre un pouvoir qu'il considérait comme étant plus proche du pouvoir anglo-saxon mais c'est pas une guerre linguistique anglo-saxon comprenant aussi les Etats-Unis évidemment sinon il faudrait bombarder la commission européenne si on faisait des guerres pour la langue non c'est une ce que Mitterrand n'avait pas accepté en 90 comme au Koweït comme au Malouine comme au Tchad c'est le renversement du pouvoir par la force d'où l'intervention pour imposer une négociation politique qui aboutira grâce à un groupe de pays à Roucha mais ce que je voulais dire c'est comme le rapport était obligé de constater enfin de constater c'est l'évidence il n'y a pas de complicité et il n'a rien pour dire à Turquoise il me semble que certaines personnes enragent de ça et voudraient démontrer une responsabilité alors si on a fait à Roucha vous n'avez pas répondu à ma question vous voyez bien ce que je veux dire lorsque je parle finalement de la représentation que François Mitterrand avait finalement de l'influence de la France dans cette zone c'est ce qu'on appelle aussi le complexe de Fachoda où on considère que finalement la France réitère l'affrontement contre l'Angleterre contre les Etats-Unis vous me posez la question mais je vous réponds que non à mon avis ce n'est pas du tout la raison de l'intervention de la France en 90 et si c'était le cas on n'aurait pas abouti à Roucha et si toutes les histoires sur l'amitié entre les deux présidents une vision ethnique comme citer la France qui avait inventé la vision ethnique toutes ces choses extravagantes il n'y aurait pas à Roucha après je poursuis mes questions après à Roucha l'intervention aurait empêché l'accord d'Aroucha qui est tellement favorable au tout de suite alors l'accord d'Aroucha pardonnez-moi Hubert Védrine on a pris sur la question de la responsabilité l'accord d'Aroucha il n'est pas tant discuté ce qui est discuté c'est par exemple le fait que la France ait livré des armes continué à livrer des armes livré des armes pendant le génocide Hubert Védrine alors attendez je vais me reporter au rapport du clair qui comporte quand même quelques éléments exacts malgré tout d'après les documents à notre disposition il n'y a plus de cession onéreuse ou gratuite au-delà de mars 93 ça c'est le rapport du clair mais alors ce fait est à priori peut-être que vous voulez aller au-delà du rapport du clair parce que vous avez des informations spéciales je n'ai pas d'informations particulières mais en revanche lorsque l'on voit les livraisons d'armes à priori celles-ci sont considérées comme ayant poursuivi ces temps poursuivi après cette date pourquoi dans ce cas-là le rapport du clair dit-il le contraire est-ce que vous considérez qu'après 1993 il n'y a eu aucune livraison d'armes Hubert Védrine moi je n'ai pas d'autres informations moi je ne me suis jamais occupé de ces questions d'armes mais je vois dans le rapport du clair ils ont eu accès à tout d'après ce que je sais il n'y a pas de livraison d'armes donc je pense que les fausses pistes c'est tous les trafics d'armes en Afrique puis en plus l'abominable génocide des Tutsis a eu lieu pas entièrement mais très largement avec des machettes donc c'est un faux sujet deuxième fait qui là aussi est un fait qui est largement discuté et considéré comme étant disons un fait soulignant la responsabilité de la France dans ce génocide le fait qu'un certain nombre de personnes et notamment la veuve de l'ancien président qui est considéré comme étant une femme qui a largement incité au génocide se soit réfugiée en France Hubert Védrine mais faites une enquête sur les coups d'état les putsch et les guerres civiles en Afrique à chaque fois les puissances principales d'avant ont évacué toutes les familles présidentielles là nous les avons accueillies c'est peut-être pas bien mais oui et alors et bien on considère donc que nous avons protégé des génocidaires non parce qu'on aurait pu les accueillir et par exemple les juger ou faire en sorte que ces personnes soient jugées dans les tribunaux compétents c'est une question judiciaire il y a eu beaucoup de génocidaires qui ont été jugés en France peut-être plus qu'ailleurs en fait donc ça c'est un autre sujet mais vous m'interrogez sur l'évacuation l'évacuation d'ailleurs l'opération à Marie-Lys a évacué beaucoup de Tutsis aussi des Hutus et des Tutsis mais je voudrais répondre sur la responsabilité puisque donc puisqu'il n'y a pas complicité on voit qu'il y a une volonté d'imposer une responsabilité je réponds responsable de quoi ? d'être intervenu en 90 ? il faut que les critiques de la France disent clairement qu'il ne fallait pas intervenir laisser la guerre civile atroce se dérouler il y aurait eu un procès en non-intervention ou alors carrément soutenir le FPR qui est présenté d'une façon cocasse comme étant non pas un parti Tutsi mais un petit parti démocratique d'opposition donc il y a une... parce qu'il y avait des Hutus modérés au sein du FPR c'est comme après la guerre à Prague ou ailleurs les communistes n'étaient pas seuls pour prendre le pouvoir ils avaient des compagnons de route il faut regarder ce que sont devenus les Hutus compagnons de route par la suite les Hutus modérés ont été tués dans le génocide au début du génocide je parle de la stratégie politique de l'attaque donc est-ce que la France est responsable en 90 ? ça peut se discuter peut-être fallait-il ne pas y aller laisser les drames se dérouler sans doute après responsable d'avoir fait Arusha enfin d'avoir contribué fortement aux accords d'Arusha franchement non c'était l'aboutissement de l'intervention de 90 il y a un débat que nous avons évoqué tout à l'heure tous les deux pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas essayer de rester après Arusha mais c'est le FPR qui a posé comme condition à sa signature que les français partent donc j'avais lu une interprétation extravagante que les français étaient partis pour laisser faire le génocide mais c'est monstrueux d'abord c'est totalement débile mais en plus c'est monstrueux c'est le FPR qui a posé comme condition alors après on tombe sur l'après l'attentat ce que Alain Juppé met en avant avec un regret viscéral que je comprends tout à fait si la communauté internationale avait existé si en avril 94 on avait été là il aurait fallu essayer de rester en pleine guerre civile il aurait fallu demander un mandat des Nations Unies et là on retombe sur ce que j'ai dit sur les Etats-Unis qui sans doute échaudait c'est l'époque Clinton par une intervention somalique qui s'était très très mal terminée avec 30 cadavres de marines traînés dans les rues donc il disait l'Afrique terminée donc responsable de quoi finalement ? Alors je vais vous poser la question dans ce cas-là autrement je vais qualifier cette responsabilité de responsabilité cognitive c'est ce qu'a dit le rapport Duclair responsabilité cognitive ça veut dire que finalement la France François Mitterrand son entourage que sais-je l'armée ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un génocide en cours et là aussi je ne veux pas faire de parallèle terme à terme mais lorsqu'il a été question par exemple du génocide des Juifs et bien il est évident que si certaines décisions avaient été prises plutôt bombardées les rails menant à Auschwitz ce genre de choses ce génocide ne serait pas passé de la même façon si la France ne s'est pas rendu compte ou n'a pas voulu se rendre compte qu'il y avait un génocide il était évidemment impossible dans cette hypothèse de l'empêcher est-ce que ça n'est pas cela la responsabilité de la France Hubert Védrine ? Alors d'abord moi je conteste la compétence et la qualité et la qualification des membres de cette commission pour s'ériger en juge de tout ça avec une prétention qui est quand même incroyable bon mais admettons Mettez la commission de côté prenez le thème tout doit se discuter après votre parallèle n'est pas valable parce qu'il n'y a pas l'équivalent d'accord d'Arouchin dans la marche à la guerre et à la Shoah il n'y a pas ça peut-être la conférence d'Evian qui a été un échec et qui a précipité les juifs bien sûr je voulais juste utiliser le parallèle pour parler de responsabilité cognitive je réponds à votre question Mitterrand dès 90 connaissant l'Afrique et les massacres atroces de 62 contre les Tutsis comprend que si un petit parti petit groupe va prendre le pouvoir par la force les Hutus ne vont pas se laisser faire il y aura un bain de sang il n'a pas besoin d'avoir des avertissements un an après deux ans après trois ans après c'est pour ça qu'on est là donc le cognitif si on reprend ce terme il a la connaissance de ça il le sait après c'est une course de vitesse à chaque fois qu'il y a des avertissements montrant que le FPR veut vraiment prendre le pouvoir sur tout et que les Hutus une partie des Hutus deviennent génocidaires parce qu'ils ne vont jamais laisser les Tutsis gouverner c'est évident c'est une confirmation c'est pas un renversement d'analyse c'est une confirmation la réponse de la France c'est accélérons le processus de l'accord politique qui conduit à Arrouchin donc je trouve que ces objections variées finalement elles sont contredites par le contenu des accords d'Arrouchin Lorsqu'il est question du rôle de la France dans le rapport du Clerc mais pas seulement Hubert Védrine il est question d'un François Mitterrand décidant seul avec son état-major particulier et finalement décidant sans discussion avec ses propres conceptions de l'Afrique est-ce que c'est ainsi que les choses se sont déroulées ? Non Non d'ailleurs l'amiral Langsad qui était chef d'état-major particulier puis chef d'état-major des armées puisqu'il y a la période avant la cohabitation et après a écrit un papier dans le monde depuis l'essai d'en faire passer mais en fait les journaux ne passent pas souvent ces papiers pour expliquer qu'au contraire en contradiction avec la pratique du domaine réservé depuis le début de la Vème République sous la guerre du Golfe le président Mitterrand avait installé un conseil restreint pour que tous les avis soient entendus avant la décision finale qui appartient au président comme c'est normal sous la Vème République et d'ailleurs dans les autres pays aussi donc ça c'était la guerre du Golfe et l'amiral Langsad a rappelé dans un article du Monde il y a je crois deux ans deux ans qu'au moment du Rwanda mais aussi la Bosnie et la Yougoslavie il y a plein d'autres sujets on a du mal à comprendre ça maintenant on est focalisé sur le Rwanda mais il y a plein d'autres sujets en même temps et bien Jacques Langsad avec mon appui moi secrétaire général c'est ce qu'il a écrit on a convaincu Mitterrand d'ailleurs facilement qu'il fallait cette procédure cette procédure qui était par ailleurs souhaitée par Pierre Jacques pour d'autres raisons où tous les ministres tous les chefs militaires toutes les compétences sont là sont entendus en conseil restreint d'ailleurs les membres de la commission du clair ont eu accès à ces archives donc c'est pas du tout un processus solitaire c'est une décision à la fin le président dit oui ou non par exemple le 90 oui ou non après les accords d'Arusha on les accepte on les accepte pas si Mitterrand avait été l'ami d'Abiy Arimana il aurait jamais accepté les accords d'Arusha tels qu'ils sont donc oui il y a une décision au final du président c'est normal comme avec ses successeurs sur tous les grands sujets mais c'est pas un processus de préparation et de décision solitaire toujours dans ce même registre on considère que le chef de l'état-major particulier de François Mitterrand était très hostile au FPR qu'il considérait comme étant le danger principal dans la région Hubert Védrine oui parce qu'ils sont chargés du volet militaire de la politique ils ne sont pas chargés de la négociation qui va conduire à Arusha donc d'un point de vue militaire quelle est leur mission Norois mais le général Delors Norois c'est la première mission française vous avez raison de rappeler ça excusez-moi je suis trop dedans l'opération Norois c'est de 90 à 93 empêcher l'attaque du FPR et de l'armée hougandaise donc ils ont un point de vue militaire et ils voient un FPR qui attaque qui est très très fort qui est très bien dirigé et qui commet des massacres en avançant d'ailleurs ce qui est maintenant vraiment documenté donc il y a une espèce de radicalisation de tout le système Hutu dont certains se résignent sous la pression de la France à accepter le compromis quand même et d'autres refusent se radicalisent ça donne le Hutu power ça donne la radio des mille collines ça donne la volonté d'exterminer les Hutus avant qu'ils aient eux-mêmes exterminé n'oubliez pas qu'au même moment il y a des massacres au Burundi en sens inverse où c'est des Hutus qui sont massacrés par les Tutsis donc tout ça c'est une espèce de marmite diabolique et la réponse de la France c'est d'accélérer le processus d'accord politique alors si la ligne de la France globalement avait été celle uniquement de la ligne des militaires les plus engagés dans le soutien à l'armée rwandaise pour contrer l'attaque du FPR il n'y aurait jamais eu d'accord d'Arusha même réponse ce qui est étonnant justement ce n'est qu'un volet qu'un de notre politique ce qui est étonnant c'est que le chef de l'état-major particulier de François Mitterrand est très hostile au FPR tandis que dans le même temps la DGSE elle fait des notes pour mettre en garde contre ce que pourraient faire les Hutus à juste titre évidemment et explique qu'il y a des projets génocidaires qui sont finalement présents dans l'idéologie dans les discours et dans les pensées les projets je vais répondre sur la DGSE les projets génocidaires on les connait c'est le résultat de la guerre civile et des attaques du FPR donc il y a une partie du système en face qui devient dingue qui devient génocidaire pardonnez-moi ce n'est pas la même chose une guerre civile et un projet de génocide mais je ne mets pas les choses sur le même plan sauf qu'il y a je ne vous ai pas accusé de mettre sur le même plan il y a un enchaînement quand même mais sur la DGSE je vous incite à vous reporter à la déposition de monsieur Zilberzane qui a dirigé la DGSE devant la commission qui laisse il ne faut pas croire que le rapport du clé part de zéro il y a un travail géant fait par la commission qui laisse Cazeneuve monsieur Zilberzane a expliqué devant la commission qui laisse qu'il n'avait pas d'agent DGSE au Rwanda que ses sources principales étaient l'Ouganda le FPR ou les Belges et qu'il avait peut-être un ou deux agents occasionnels au Rwanda mais je prends un euphémisme dont la dépendance n'était pas tout à fait assurée donc il n'y a rien ça ne veut rien dire ces notes sauf qu'à posteriori elle se révèle extrêmement il y a un point de vue FPR dans les notes c'est ce que dit Zilberzane mais le point de vue FPR s'est révélé exact puisque c'est effectivement le génocide parce qu'il y a eu un génocide le génocide du fait des Rwandais pas du fait de la France la politique de la France elle aboutit à Arusha donc là vous me parlez d'un je voulais dire que les notes de la DGSE étaient en garde contre les Hutus et leur projet génocidaire et c'est ce qui s'est réalisé ensuite s'il n'y avait pas eu ce risque d'une évolution génocidaire la France n'aurait pas été là pour essayer d'imposer malgré tout un accord politique ou alors il faut revenir à ce que je disais sur l'intervention de 90 c'est tellement compliqué regardez on a même du mal longtemps après qu'il ne fallait pas y aller du tout ça c'est un débat qu'on peut avoir qu'on pourrait avoir et d'ailleurs dès lors que l'accusation à la fois infamante et débile de complicité est tombée on peut peut-être avoir ce genre de débat pour la suite c'est peut-être qu'en 90 il fallait laisser faire en fait laisser faire mais les notes de la DGSE d'inspiration ougandaise en fait n'ajoutent rien à ce que l'on sait déjà on le sait c'est pour ça que la France est là c'est pour ça qu'il faut faire un rouchat mais en revanche ça débouche sur une autre question que j'ai posée qui est très compliquée à traiter pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une réaction mondiale après un rouchat pour imposer une sorte de monitoring des accords un mot de conclusion à ce sujet Hubert Védric je redis c'est le FPR qui avait posé comme condition à sa signature aux accords d'Aroche que la France s'en aille pourquoi ? d'après vous ? ils avaient d'autres plans au-delà d'Aroche comme les autres qui de leur côté ne voulaient pas appliquer en fait même pas de regrets sur Amarylis et sur la transformation d'Amararylis en une force qui aurait pu empêcher le génocide ? mais même Alain Juppé dans son texte émouvant qui est assez différent du texte d'Edouard Balladur qui récuse toutes ses accusations en bloc Alain Juppé fait la liste de ce dont il aurait fallu qu'il reste qu'il reste pour bloquer la guerre civile sans mandat de l'ONU donc moi je partage tout ce que l'on est comme regret c'est atroce c'est tellement atroce ce génocide des Tutsis que je comprends très bien la tonalité d'Alain Juppé bon mais pour rester il aurait fallu un soutien international il fallait que l'Union africaine existe qui ait des forces d'interposition c'est pas la France seule puis les Belges s'étaient tirés tout de suite donc il n'y avait rien la mini-nuire qui avait été mis en place pour nous succéder c'était décomposé sous nos yeux donc des regrets immenses oui 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 mais ça n'a rien à voir avec une mise en cause d'une responsabilité c'est autre chose Hubert Védrine merci d'avoir été avec nous ce matin merci pour votre invitation merci à tous merci pour le invité